Musique Salut, Airsoft Land pour une nouvelle review de présentation de réplique. Comme vous pouvez le voir le fond a changé, on est en studio pour vous présenter des reviews de meilleure qualité avec un meilleur son et quelques petites animations puisque derrière on va pouvoir afficher des trucs. Donc voilà cette nouvelle vidéo de présentation qui va parler du SP01 de chez ASG. Voici la boîte, une boîte classique ASG, c'est joli, c'est bien filmé, papier, c'est une boîte carton qui est un peu gommée, ça fait un effet mat avec un peu de relief sur la boîte. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte-là ? Alors, on trouve la notice, voilà, donc notice français-anglais, pour éviter les traductions, ça c'est toujours cool. La réplique, voilà donc on peut voir la réplique, son chargeur gaz, c'est livré avec un chargeur gaz, un petit échantillon de billes et la clé pour régler le hop-up. Donc on peut voir aussi que, bon c'est bien calé à l'intérieur, il y a du polystyrène, c'est bien soutenu, ça ne bougera pas pendant le transport, voilà, c'est une boîte standard de chez Kaji. Donc oui, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est la réplique qui est fabriquée par Kaji Morx, donc c'est une marque qui a fait quand même ses preuves, c'est vraiment de la très très bonne qualité. C'est une réplique qui est full aluminium, donc avec tous les marquages sont présents, la licence CZ, voilà, c'est vraiment très joli au toucher. Le grip a une texture légèrement gommée, donc comme vous pouvez le voir, c'est un grip qui est relativement ergonomique, qui s'adapte vraiment à toutes les mains. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus ? On a aussi une visée fibre optique, vous pouvez voir juste ici, voilà, donc ce qui va pouvoir nous permettre d'acquérir des cibles un peu plus rapidement. avec la fibre optique qui s'allume, ça c'est toujours un détail qui est relativement cool. Les commandes sont toutes fonctionnelles, on a la sécurité qui se trouve juste ici, voilà, sécurité standard. C'est une réplique qui est en simple et en double action, donc là, je vais actionner la double action, voilà, double action, qui est un peu lourde. Je pense que ça peut se modifier sans souci, sans souci. On a aussi un outer barrel chromé, donc on peut voir, la finition est relativement bien faite, ça ne fait vraiment pas jouer. C'est vraiment la réplique parfaite du vrai. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo du stand ASG à Liwa, qu'on peut voir ici, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Il y avait plusieurs stands, donc l'armement, l'airsoft, j'ai pu comparer les deux répliques. Et franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant le travail qu'ils ont fait. Donc voilà. Pour les caractéristiques techniques, donc on est sur une réplique qui fait à 212 mm. C'est un poids de 1,105 kg environ, voilà. Donc c'est une réplique qui est relativement lourde. Donc je parle avec chargeur, pas sans chargeur. Le chargeur justement, voilà, a une capacité de 26 000. A noter que cette réplique, là, accepte aussi les chargeurs CO2. Donc chargeurs CO2 qui sont juste ici. Vous pouvez venir y insérer la cartouche. Une augmentation de kick, c'est relativement impressionnant. C'est sec et plutôt expéditif, on va dire. Pour le chargeur gaz, une puissance de 311 fps. Pour le chargeur CO2, je vous montrerai les tests après, on verra la puissance à laquelle ça sort. Avec de la bille 0,20 g, je précise. Pour les accessoires. Donc en ce moment, les ruptures de stock chez LG. On a des plaquettes comme vous pouvez le voir en aluminium, anodisé, qui sont magnifiques. Donc on a du orange, du rouge, du bleu. Les rails aussi, pour y venir fixer à micro-abot, comme vous pouvez le voir ici. C'est plutôt joli, c'est sexy. Donc c'est plus pour un thème IPSC, je vous l'accorde. Pour faire de la compétition et de la vitesse. On se retrouve de suite pour le test chrony avec le chargeur CO2. Donc voilà, tir en extérieur pour un test chrony du SP01 Shadow de chez LG avec un chargeur gaz. Une puissance d'environ 287 FPS. Donc pour le CQB, c'est vraiment jouable. Alors comparaison avec le chargeur CO2 maintenant. Donc on peut voir que c'est relativement stable. Avec une puissance moyenne de 315 FPS. Sous-titrage Société Radio-Canada